Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, pour un haul plus précisément. Donc j'ai plein de choses à vous présenter. Je pense que je vais couper la vidéo en deux parties parce qu'à mon avis ça va durer une plombe encore. Donc je vais essayer de faire au plus court mais il y a vraiment des belles choses que j'ai envie de vous présenter. Donc bah écoutez, on commence tout de suite. Je vais commencer par le produit à ne pas louper pour en ce qui concerne toutes les éditions limitées qu'on peut trouver à Noël, les coffrets, les nouvelles palettes, les choses comme ça. S'il y en a une qu'il ne faut pas rater, c'est celle-ci. C'est la palette Everything is Nice de Too Faced. Everything Nice, pardon, de Too Faced. Donc comment vous dire que ce n'est pas juste une palette, c'est juste fabuleux, elle est magnifique. Et je me suis maquillée avec aujourd'hui. Donc je suis complètement fan de cette palette-là. Elle est à 49€. Donc je vous prépare un article sur le blog parce qu'elle mérite quand même d'avoir un focus vraiment uniquement sur elle parce qu'elle est vraiment superbe. Et c'est vraiment le produit à ne pas louper, sincèrement. Donc elle est à 49€ comme je vous le disais et c'est dérisoire comparé à ce que vous allez pouvoir trouver à l'intérieur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc comment vous dire que c'est énorme. Pour moi, c'est deux palettes largement. Vous avez 20 fards à paupières comme ça. Moi, j'ai utilisé celui-ci aujourd'hui. Il ressort très foncé mais en vrai, il fait assez bleuté. Vous voyez, mais c'est vraiment magnifique. Il y a du matte, du hérisé, du pailleté, du foncé, du nœud, du coloré. Il y a vraiment de tout. Et là, deuxième effet qui se coule, si je puis dire, c'est vraiment la palette de blush avec le bronzer, l'enlumineur que vous voyez là et les deux blushs. Donc moi, je porte celui-ci aujourd'hui. Je n'ai pas une super luminosité donc je ne sais pas si les couleurs ressortent vraiment comme ce qu'elles sont en réalité. Et le petit plus, c'est que vous avez les trois pinceaux. Moi, je ne les utilise pas forcément en général mais je trouve qu'ils sont trop mignons. Ils sont tout pailletés, tout dorés. C'est Noël, on est content. Donc voilà. Et vous avez en plus de ce coffret une pochette rose avec des paillettes, enfin voilà, qui nous servira forcément pour mettre des petites choses, nous les filles. Et une miniature de l'échantillon Better Than Sex. Et comment vous dire que moi, je voulais vraiment tester ce mascara. Je n'ai jamais osé et là, c'est l'occasion. Donc c'est que 49 euros, allez-y, foncez. Moi, elle était dans mon Sephora, on avait deux exemplaires. Donc maintenant, il n'en reste plus qu'un, évidemment. Mais voilà, elle est vraiment géniale, magnifique. Et je ne regrette absolument pas mon achat. Et faites-la vous offrir sincèrement parce qu'elle est fabuleuse. Si elle n'est pas dans votre Sephora, pas de panique. Vous faites une commande spéciale. Elle arrivera d'ici, on va dire 15 jours pour prendre l'âge. Mais voilà, tout est possible. Donc n'hésitez pas à le demander parce que sincèrement, elle est magnifique. Ensuite, une autre palette, je vais faire par thème. On va dire ça comme ça et je vais y arriver. C'est la palette Vintage Romance de chez Sleek. Donc je vous en ai parlé, enfin, je vous en ai parlé. Je ne vous en ai pas vraiment parlé mais je vous ai montré des maquillages que j'ai fait avec. Et c'est vraiment l'un de mes coups de cœur. Elle est à 12,50 euros en magasin pour moi. Et voilà les couleurs qu'il y a dedans. Donc moi, c'est vraiment mes couleurs de l'hiver. On va dire ça comme ça, c'est le prune, le doré, le foncé, le bleu. Enfin voilà, moi c'est vraiment les couleurs que je porte. Et je suis trop contente quoi. Il y a des fards mais vraiment magnifiques. Du mat, de l'irisé, deux pailletés, trois pailletés pardon. Qui sont vraiment superbes. Enfin voilà, je trouve que pour le prix, c'est vraiment un super achat. Donc allez-y, foncez. Elle est vraiment top encore une fois celle-ci. Je ne le regrette absolument pas mon achat. C'est le mascara Perversion de chez Urban Decay. Donc voilà à quoi il ressemble. Et la brosse. Voilà. Donc c'est vraiment un super mascara. Enfin moi je l'ai trouvé vraiment très très bien. Je ne suis pas trop brosse poilue moi comme j'appelle ça. Mais je préfère les brosses en silicone. Mais par contre, voilà, j'avoue que celui-ci m'a agréablement surprise. Je vous mettrai les prix quelque part par là pendant que je parle. Parce que je ne les ai pas en tête là tout de suite. Mais vraiment, je trouvais qu'il était super. Au moment où je l'ai acheté, il y avait un petit coffret qui existait. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Avec une base de cils. Donc je vous avoue que j'étais un peu dubitative. Quand j'ai vu ça, parce que moi je ne mets jamais de base sur mes cils. Enfin je veux dire, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc c'est hyper blanc en plus. Mais ça ne se voit pas trop quand on le met sur les cils que c'est blanc. Ça n'est pas vraiment un mascara blanc. Mais je n'ai pas trouvé d'utilité plus que ça. Donc je veux dire, je ne l'ai pas payé. Donc ça je m'en fiche. Mais ce n'est pas un truc que j'ai racheté spontanément. Comme ça. Parce que je ne trouve pas ça très utile. Mais bon, si ça peut servir à certaines d'entre vous. Moi je n'ai peut-être pas forcément la clientèle ciblée pour ça. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, le mascara est très bien. Je trouve qu'il déploie vraiment bien les cils. Il fait du volume. Et vous voyez, la devise c'est bigger, blacker, badder. Donc pour les moins anglophones d'entre nous. Plus gros, plus black et plus coriace. On va dire ça comme ça. Donc c'est vraiment bien. Il est vraiment ultra, ultra noir par contre. Et ça c'est super agréable. Parce que moi je sais que je n'aime pas quand il y a de la luminosité. Et qu'on voit que ça fait un espèce de reflet gris sur le mascara. Je trouve que ça ne fait pas très propre. Donc j'adore les mascaras très très noirs. Et je les prends toujours en extra black. Sia. Mes premiers produits de chez MAC. Alléluia ! J'ai envie de vous dire. Je suis trop contente depuis le temps que je voulais tester cette marque. J'avoue que je n'ai jamais franchi le pas. En fait, je voulais vraiment aller dans une boutique MAC pour pouvoir tester. Et ma belle-mère a eu l'occasion de se rendre à la capitale. Parce qu'il n'y a pas de MAC dans ma ville. Et du coup, elle m'a gentiment proposé. Donc comment elle verrait cette vidéo ? Merci belle-maman. C'est très gentil. Donc je vais commencer par le pinceau le plus bizarre du monde. Sincèrement. Voilà. Voilà à quoi il ressemble. Non, ce n'est pas ma brosse à dents. Mais c'est les pinceaux Masterclass, comme ils les appellent. Et sincèrement, je voulais le pinceau teint à la base le beaucoup plus gros. J'ai vu que l'olimakeup sur sa page avait les trois. En fait, il en existe. Donc celui-ci, le plus petit. Le moyen qui est plutôt fait pour appliquer les fards à paupières, les enlumineurs, les choses comme ça. Estomper les anti-cernes. Et le gros pour appliquer les fonds de teint, les bronzers, les poules, les choses comme ça. Et le gros est vraiment magnifique. Enfin, le numéro 6 est fabuleux. Il a l'air top et il est en rupture de stop. Donc je n'avais pas de chance. Donc je me suis quand même rabattue parce que je voulais quand même tester ces trucs un peu bizarres. Je vous avoue que je n'ai même pas regardé encore comment il s'utilise. Vous voyez, je l'ai laissé dans sa boîte pour ne pas l'abîmer. Je me suis dit Mathilde, tu vas faire un truc bizarre. Si tu avais, tu le prends comme ça. Et du coup, j'attends de regarder vraiment des tutoriels. Je pense que ça doit exister sur la façon d'utiliser ce pinceau-là. Mais il paraît qu'il est vraiment top. Donc écoutez, je me suis lancée. On verra bien. Et je suis déjà juste trop tombée amoureuse des packagings. La boîte, je vais la garder, c'est sûr et certain. C'est super classe quoi. Enfin, c'est magnifique. Je suis trop contente. Après, le pigment Blue Brown que je vous ai montré sur ma maquillage sur ma page Facebook. Il est juste magnifique. Je suis amoureuse de ce pigment. C'est du jamais vu en termes de couleur. C'est vraiment... C'est pour ça que je l'ai pris en fait. Parce que je ne savais pas du tout quelle couleur ça allait rendre en vrai. Et je trouve que c'est vraiment super. Donc voilà le swatch en question. Je pense que ça ne... Ah si, ça va. Ça ressort quand même pas trop mal. Donc voyez, si je me mets comme ça, on dirait vraiment un marron. Et là, dès qu'on arrive dans la lumière, ça fait vraiment du bleu. Donc d'où le terme Blue Brown, je pense. Mais c'est vraiment un pigment magnifique. A porté tout seul. Ou moi, de la dernière fois, je l'avais utilisé sur un marron foncé de chez Kiko. Juste magnifique. Regardez ce que ça donne sur mon doigt. C'est juste trop top. Il est vraiment trop trop beau. Et voilà, je trouve que ce n'est pas si cher que ça pour un pigment. Parce que c'est quand même des choses qu'on utilise en petite quantité en général. Et en plus avec des fixateurs une fois sur deux. Donc c'est vrai que ça fait quand même une économie de produits qui est assez importante. Moi, j'ai des pigments de chez Kiko que j'ai depuis au moins trois ans. Qui sont quasiment pleins encore. Donc voilà, je trouve que mettre 10 euros dans un pigment, c'est pas excessif. Donc n'ayez pas peur des pigments. C'est vraiment fabuleux. Ils sont super. Ensuite, bah écoutez, on va venir au rouge à lèvres. Et je vais vous présenter le premier. Le Smoke It Purple. Donc celui que je ne vous ai pas montré encore. Que je n'ai pas encore porté d'ailleurs. Donc voilà à quoi il ressemble. Je voulais des rouges à lèvres très foncés. Et très prunes. Enfin dans les teintes prunes. Et je suis vraiment comblée avec les deux que j'ai pris. Il est juste magnifique. Je vais vous le swatcher sur un coin de ma main. Voilà le swatch. Donc c'est hyper foncé. Mais c'est tout à fait ce que je veux. Donc je comprends si certaines d'entre vous ne sont pas très fans. C'est très foncé. Donc pas forcément très facile à porter. Mais je trouve que c'est vraiment magnifique. Moi, c'est vraiment les rouges à lèvres d'hiver qu'il me faut. Oui, avec ma peau transparente. Là, je trouve que... En fait, j'aime l'effet un peu vampirique des rouges à lèvres très foncés. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Ensuite, je vais vous montrer l'autre rouge à lèvres. Le Cyber. Voilà donc le Cyber qui est aussi très foncé. Je ne sais pas lequel est le plus foncé des deux. On va regarder ça tout de suite. Et celui-ci, il est vraiment magnifique. Mon préféré, c'est quand même le Cyber. Parce que je trouve que le Smoky Purple est très mat et moins facile à appliquer. Alors que celui-ci est beaucoup plus crémeux. Donc je préfère le rendu. Donc là, on a le Smoky Purple au-dessus et le Cyber en dessous. Donc vous voyez, ils n'ont pas tout à fait le même reflet. Le Cyber a un reflet un peu plus froid. Mais voilà, je suis trop fan. Vous avez pu voir la photo sur ma page Facebook. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous invite à y aller. Pour ne serait-ce que regarder le rendu de ce rouge à lèvres en vrai. Et c'est vraiment trop top. Je l'avais juste associé avec un threadliner. Et pour moi, c'est amplement suffisant. Parce que le gros des maquillages, quand c'est comme ça, c'est vraiment le rouge à lèvres. Pour porter ces maquillages-là, un threadliner, c'est suffisant. Quand on a un peu peur de tomber dans le côté too much. On va dire ça comme ça. Donc voilà pour ce qui est de ma commande de chez MAC. Et ensuite, je vous parle de ma commande de chez Beauty Bay. Et puis, je vous parle de ma commande de chez toi.